Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à CriminalCase, on va faire l'enquête secondaire de l'enquête numéro 3, c'est parti ! Adjoin Stéphane, vous avez mené cette affaire de main de maître, ça n'a pas été le tour au pot, mais vous avez su garder votre calme et aller jusqu'au bout, excellent travail ! Maintenant vous devriez aller voir comment vont Madame Carter et Monsieur Coletti, ils ont perdu une fille aujourd'hui et je veux m'assurer qu'ils ne feront rien qu'ils pourraient regretter. Et pendant que vous y êtes, allez donc parler à Sam Sandan, il s'inquiète pour la sécurité du compte des ESDF. Ça fait deux jours que je n'ai pas dormi, je vois le sang de Jennifer partout, s'il vous plaît, voulez-vous bien vérifier qu'il n'y a plus d'objet avec son sang dans ma chambre froide ? Bien sûr Monsieur Coletti, nous serions ravis d'inspecter tout ce sang pour vous. Dis-moi que Raoul plaisante, il y a du sang de partout, comment on est censé savoir si c'est du sang de cochon ou du sang d'humain ? Je me fie à ton instinct là-dessus Stéphane, il n'y a que toi pour repérer du sang d'humain dans tout ce foutoir. Et donc, elles sont bizarres, non mais elles sont où ? Oh, elles sont les lunettes s'il vous plaît. Ah mais elles sont, genre, tu viens de les mettre, elles disaient que t'es pas là avant. Ah les lunettes, genre l'indice c'est les lunettes ! Ah oui, bah il fallait y trouver quand même, hein ? Ah non mais bon, moi je pensais qu'on allait chercher une tâche de sang. Tu vois, je te l'avais dit, tu as sans doute trouvé le seul objet couvert de sang de Jennifer. Euh, puisque c'est toi qui l'as trouvé, je te laisse le soin de prélever un échantillon pour Grace, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver ? On va trouver quoi ? Des empreintes, quelque chose, de l'ADN, attention. Ah, c'est pas là. Oh ! Ah, on était pas loin quand même, on était pas loin. Je pense qu'il y a moyen que ça soit là. Genre, ah mais c'est plus bas encore, mais d'accord, bah là, ici. Ah, ici ? Tu te fous de moi ? Ici ? Vas-y ! C'est dégueulasse ! Oh, franchement, je te jure. Mais ça va, on a trouvé déjà un indice, c'est déjà pas mal. Donc, alors. Ouais, ici, là. Non, celui du bas. Bon, de toute façon, c'était pas là. Là. Ouais, non, non. Ah, c'est là, là. Ouais, bouh, c'est moi le BG. C'est moi le BG. Alors, du coup, félicitations. Nickel, j'ai trouvé des tâches de sang. Beau travail avec ses lunettes, adjoint Stéphane. Envoyons cet échantillon de sang à Grace pour voir ce qu'il en est. Bonjour, madame Carter. Avec adjoint Stéphane, on passez voir comment vous tenez le coup. Oh, inspecteur, aidez-moi. L'enterrement de mon bébé d'amour a lieu demain. Et je n'arrive pas à mettre la main sur sa médaille de baptême. Je veux qu'elle l'emmène avec elle dans l'au-delà. Vous pouvez compter sur nous. Stéphane a un instinct infaillible. On va retrouver votre médaille toute pourrie. Ne vous en faites pas. On va commencer par jeter un oeil dans votre cuisine. Quoi que ça, c'est pas une médaille cassée, ça ? Oh là là, c'est qui le BG ? C'est qui ? C'est qui le BG ? C'est qui ? C'est qui ? C'est Bibi. Bravo Stéphane, cette médaille vaut de l'or. Enfin, pas sûr que ce soit de l'or. Quel genre de médaille se brise en mille morceaux ? Ah mais non, mais pense, qu'est-ce que je suis bête maintenant ? Il n'y a qu'une dizaine de morceaux. Enfin bon, passons. On ne peut pas rendre sa médaille à madame Carter dans cet état. Stéphane, tu penses que tu peux nous réparer ça ? Allez, c'est parti pour une petite restauration. de... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Attends, attends. Ouh, déjà j'ai trouvé un petit morceau là. Attends, attends, attends. Comment on va faire ça ? À plein. À plein. À plein. Hé hé hé. Wouh. Voilà, donc on a fait une petite réparation de médaille. Beau travail Stéphane, c'est bien une médaille de baptême. Espérons que c'est celle que madame Carter cherchait. Madame Carter, adjoint Stéphane a trouvé et réparé cette médaille. Est-ce que c'est celle de votre fille ? On dirait bien, oui. Ma fille est née à la même. Faites voir. Je... je n'arrive pas à lire la date de naissance, non ! Pourquoi je suis handicapé, oh mon dieu ! Comment je peux être sûr que c'est la bonne ? Oh ma pauvre chérie. Pourquoi ? Madame Carter, calmez-vous ! Adjoint Stéphane et moi, on a l'habitude de ce genre de choses. On se charge de déchiffrer cette date de naissance pour vous. Hé, c'est parti pour un petit examen. Qu'est-ce qui se passe ? Attention, là ça risque d'être un... 0,4. 0,2. 0... 0,4. Voilà, alors... Oh ho 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 ! J'ai un BG ! Hé hé. Hé, sinon il y a quoi ? Donc... 12 ? Bah oui, il n'y a que ça. De toute façon, il n'y a que ça. Hé hé. Là, ce... 1960... 80... C'est celui-là ? Ah non, c'est pas lui ! C'est quelle heure ? C'est lui ? Non, mais je suis con, moi, c'est lui. C'est lui. Bah ouais, ça peut pas rentrer le 0. Bah non. Ah, et des fois, hein. Je ne sais pas comment tu fais pour décoder ces trucs-là, Stéphane. Je n'y comprends rien, moi. Allons immédiatement montrer cette date de naissance à Madame Carter. Madame Carter, adjoint Stéphane, a fait des merveilles. Encore une fois. Est-ce que votre fille est née le 12 avril 1995 ? Oui, c'est ça ! Oh, quel soulagement qu'elle est morte ! Merci beaucoup, adjoint Stéphane. Maintenant, ma fille va pouvoir reposer en paix. S'il vous plaît, prenez ça en guise de remerciement. Vous tombez bien, j'avais besoin de vous. Écoutez, entre les vipères et les sbires de Marconi, la situation devient intenable. On doit cacher tout ce qu'on a si on veut pas être dépouillé. Je comprends ton problème, Sam. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé sur ces types. Ah, je ne vous en demande pas tant. D'après ce qu'on dit, Stéphane est un as pour retrouver tous les objets perdus. et je ne sais pas où j'ai mis ma dent en or porte-bonheur. Tu as attendu ça, Stéphane ? Notre réputation nous a devancés. Ne t'en fais pas, Sam. On va retrouver ta dent au moins de deux. Elle doit être quelque part au camp, de toute façon. Allez, c'est parti, on doit trouver une petite, 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 petite dent en or. Bon, alors, la poubelle est juste là. Je parie que c'est ça. Oh là là, mais c'est qui le BG ? C'est Bébé ! Tu tiens vraiment enfouir cette poubelle, Stéphane ? Toutes ces effluves risquent d'altérer ton flair. C'est parti pour examiner la poubelle. Il y a encore un maximum de choses à regarder, à trier. Donc, on va essayer quand même de le faire bien. Ça dégage tout ça. Toutes ces saletés là. Franchement, il y en a là-bas dedans. Ils sont obligés de remplir leur poubelle. Franchement, ils ne peuvent pas faire comme tout le monde. Ils mettent un DG dedans et puis après, ils y jettent dans la grosse benne. Non, ils ne font pas comme ça, comme tout le monde. Ce n'est pas vrai, personne ne fait comme ça. C'est complètement con. C'est complètement con. Bon, en attendant, on va trouver une petite dent en or. Et ça, ça fait plaisir. Bravo Stéphane. Ce n'était pas évident de retrouver cette petite dent dans cette grande poubelle. Allons la rendre à Sam. Et voilà Sam. Une dent en or fraîchement sortie des ordures. Déjà ? Ah, je vois que les gars ne m'avaient pas menti. Stéphane est vraiment mal à l'aise. Merci adjoint. Euh, je lui ai donné un coup de main. Bien sûr, l'important, c'est que tu y crois. Je suis plutôt doué pour trouver des trucs moi aussi. Tiens Stéphane, c'est pour toi. J'ai analysé le sang que tu as prélevé sur ces lunettes, Stéphane. Et il correspond à celui de la victime. Mais euh, je croyais que ce dossier était clos. Ah ah, oui, c'est une longue histoire. Bref, merci Grace. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, Stéphane et moi. Il ne nous reste plus qu'à aller voir Raoul pour lui parler des lunettes. Mission accomplie, Monsieur Coletti. Cette paire de lunettes est le seul objet sur lequel adjoint Stéphane a trouvé des traces du sang de Jennifer. Adjoint Stéphane, merci infiniment. Si tout le monde était aussi altruiste que vous, ma fille ne serait peut-être pas devenue une meurtrière. Malheureusement, nous ne le serons jamais, n'est-ce pas ? J'imagine que non. Bon, quoi qu'il en soit, merci encore. Je vais peut-être réussir à dormir maintenant. Et voilà, on a terminé l'enquête secondaire de la troisième enquête. Et puis, bah, c'est tout en fait. Bon, voilà, donc on a terminé ça. Et puis, bah, du coup, on va devoir s'arrêter là. Donc, après, voilà, c'est l'enquête suivante. Ce sera pour la prochaine fois, l'enquête numéro 4. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On ne fait pas l'enquête numéro 4. Pour l'instant, on se quitte sur ce. Et puis voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, je vais vous laisser sur ce. Je vous dirai une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501